Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, l'Église nous invite aujourd'hui à porter notre regard vers le ciel, vers l'Église triomphante, c'est-à-dire ceux qui ont achevé leur course, tous les saints du ciel, les saints finalement connus et les saints inconnus. Et donc il s'agit pour nous de regarder le Christ, ne pas oublier aussi Notre-Dame, la Reine, un des cieux, de voir tous les saints qui sont au ciel. Alors ce que nous croyons ces deux fois, c'est que le Christ, le Christ Jésus, la personne du Christ, le Christ sauveur et prêtre et souverain prêtre et son sacerdoce est éternel. Pourquoi parler du sacerdoce éternel du Christ ? Pourquoi parler du Christ prêtre ? Parce que si nous comprenons bien, à la suite de l'Évangile, nous pouvons dire nous avons un pontife qui a pénétré dans les cieux, Jésus, fils de Dieu. Il est prêtre pour l'éternité, le Christ est toujours vivant afin d'intercéder pour nous. Vous voyez, ce ciel qui nous est donné, ce ciel pour lequel nous sommes faits, il nous est donné de manière gratuite. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le bon Dieu nous fait partager sa béatitude. Et cette béatitude, nous pouvons, je dirais, d'une certaine manière l'atteindre, aller au ciel, mais par le Christ. Et par le prêtre. Quelle est la fonction du prêtre ? Quel est finalement le rôle du prêtre ? Le Christ, de manière éminente, mais pour nous qui sommes prêtres, et bien c'est d'être médiateur entre Dieu et le peuple. C'est-à-dire finalement, c'est la fonction propre du prêtre d'être celui qui donne au peuple les choses saintes. Sacerdos, donner le sacré. Vous voyez, souvent, on s'interroge sur l'identité du prêtre, sur ce que le prêtre doit représenter. Le prêtre, c'est un autre Christ. Le prêtre, à la messe, quand il prononce les paroles de la consécration, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Ceci est mon corps ». Il ne dit pas « Ceci est le corps du Christ », il dit « Ceci est mon corps ». Le prêtre agit au nom du Christ. Mais que fait le prêtre ? Que fait le Christ ? Il nous donne Dieu, il nous donne le ciel. Vous voyez ? C'est la fonction propre du prêtre que de donner au peuple les choses saintes. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par les choses saintes ? Le sacré que le prêtre donne, eh bien, c'est la doctrine sacrée. Ce sont les vérités révélées de l'existence de Dieu et des moyens qu'il nous donne pour aller au ciel. Vous voyez, ce qu'on attend du prêtre, c'est qu'il nous donne les moyens d'aller au ciel par le Christ Jésus. Et le rôle du prêtre aussi, c'est de porter au bon Dieu vos prières, je dirais nos prières, vos prières, qu'on porte vers le ciel, nos prières et nos sacrifices. C'est la première chose que je voulais développer avec vous aujourd'hui. Vous voyez, c'est de toucher le ciel et les choses sacrées. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, deuxième idée que je voudrais développer, c'est que nous sommes tous un peuple de rachetés. Vous voyez, ceux qui sont au ciel, les saints connus, mais les saints de nos familles, ceux qui ont achevé leurs courses et qui sont au ciel, eh bien, le sont par le Christ et par le prêtre. Pourquoi ? Parce que tous nous sommes rachetés. Et bien sûr, nous connaissons nos péchés, nous connaissons nos misères. Nous savons, du moins c'est ce qu'il faut demander au Seigneur, ce que nous valons. Mais par le Christ, par sa grâce, nous pouvons atteindre le ciel. Pour dire les choses autrement, les saints ont connu les combats que nous connaissons. Je vous donne deux exemples aujourd'hui. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint Pierre-Julien-Hémard. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, son agonie du 14 au 30 septembre 1897. Que dit-elle, Sainte Thérèse ? Si c'est ça l'agonie, qu'est-ce que la mort ? Vous savez, elle étouffait. Elle n'arrivait plus à respirer de sa maladie. Sa respiration devient plus courte. Et elle s'écrit en haletant, « Maman, l'air de la terre me manque. Quand est-ce que le bon Dieu me donnera l'air du ciel ? » Vous voyez, elle n'arrivait plus à respirer. Et elle pense au ciel. Notre âme, elle est faite pour le ciel. Notre âme a été créée à l'image du bon Dieu. Elle est faite pour le ciel. Sa grande hantise s'était détouffée. « Jamais je ne vais savoir mourir, » disait-elle. « Comment faire pour pouvoir aller au ciel ? » Et pourtant, dans la confiance, elle dit « Je ne me repends pas de m'être livrée à l'amour. » Oh non, je ne m'en repends pas. Au contraire. Elle avait compris, Sainte Thérèse, qu'elle était la clé finalement pour aller au ciel, la miséricorde et l'amour et la voie de l'enfance. C'est un chemin qu'elle a pris à la suite du Christ, qui est le ludique suggéré, pour aller au ciel. Je vous cite aussi Saint-Pierre-Julien-Hémard, c'est l'apôtre de l'Eucharistie. Plus que jamais, bien chers amis, nous avons besoin de la communion et nous avons besoin de l'adoration eucharistique. Pourquoi ? Parce que Jésus présent dans l'Eucharistie, c'est la présence du ciel sur la terre. Saint-Pierre-Julien-Hémard, 1811-1868, il était arrivé au terme de sa vie après avoir développé l'adoration eucharistique. C'est l'avenue de Friedland à Paris. Il avait de la fièvre qui était violente, sa respiration devenait de plus en plus pénible et que va-t-il faire ? Il va demander l'onction des malades. Bien chers amis, la porte du ciel et demandons chaque jour au Seigneur d'avoir un prêtre auprès de nous au moment de notre mort. Mais c'est un travail de longue haleine. Dites bien à vos proches que vous voulez un prêtre. quels que soient vos dires, parce que quand on est malade, quand on arrive à la fin de sa vie, c'est compliqué, demandez à vos familles d'avoir un prêtre auprès de vous, de remuer ciel et terre pour avoir un prêtre parce que c'est la porte du ciel. Il vous donne le sacrement des malades. Et il demande aussi d'allumer à côté de lui le cierge de la changleur. Le cierge de la changleur, c'est le Christ qui nous montre le chemin, c'est la charité, c'est la prière. Alors il se souvient, dans son délire et dans sa fatigue, au moment de mourir, notre Saint-Pierre-Julien-Hémard, il se souvient des paroles de sa maman, plus particulièrement, quand il était enfant. On dit que quand on arrive à la fin de sa vie, on se souvient souvent des moments de l'enfance. Et que disait-il ? Eh bien, il rappelait les paroles de sa maman. Viens mon enfant, nous allons auprès du bon Dieu. En effet, sa maman aimait aller à l'église avec lui quand il était enfant. Et ce prêtre va bénir ses prêtres et sa sœur, plus particulièrement, Marianne, qui avait été dévouée auprès de lui pendant toute sa vie, la bénédiction qu'il va faire au moment de mourir. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction ? C'est Dieu qui va donner sa grâce plus particulièrement. Il a été canonisé le dimanche 9 décembre 1962 par le pape Jean XXIII. Et donc, si je vous parle de l'Eucharistie, c'est parce qu'il y a un fait dans sa vie. Il voulait développer l'adoration eucharistique et il s'était approché de l'archevêque de Paris qui avait répondu « C'est même pas la peine que je le reçoive, ce prêtre. » Des adorations eucharistiques, il y en a partout dans ma ville de Paris, pas besoin. Donc, pas de nouvelle congrégation. Et le père Saint-Julien-Hémar ne s'est pas découragé, il a été inspiré par le Saint-Esprit et il a dit « Mais monseigneur, éminence, bien sûr, c'est l'adoration eucharistique, mais j'aimerais avec mes prêtres développer la première communion des adultes. » Première communion des adultes, parce qu'à l'époque, révolution industrielle, etc., il y avait peu d'adultes qui avaient reçu le baptême ou ils le recevaient plus tard. Première communion des adultes. Bien, chers amis, c'est un apostolat qu'il faudra développer nous aussi. Beaucoup ne reçoivent plus le baptême, beaucoup ont apostasié, beaucoup auront à refaire leur première communion. Je reviens en idée centrale, la communion, c'est le ciel. Et c'est grâce à cet apostolat que les pères du Saint-Sacrement ont pu être érigés parce que l'archevêque de Paris avait dit « Oui » pour la première communion des adultes. Juste une remarque, l'eucharistie, si nous regardons le catéchisme, c'est le gage de la vie éternelle. Les enfants du catéchisme l'apprennent cela. C'est-à-dire que c'est le gage de la gloire à venir, elle est une anticipation de la gloire céleste. Vous voyez, nous sommes comme immergés, il faut le dire, dans l'actualité qui est compliquée, dans les difficultés, dans nos familles. Mais celui qui communie ou plus exactement celui qui dispose son âme, celui qui essaie de vivre pour pouvoir communier selon les lois de l'Évangile, eh bien celui-là, celui-là, il sait qu'il a le ciel auprès de lui. Que dit saint Ignace d'Antioche ? Nous rompons un même pain quand on communie. Et ce pain est un remède d'immortalité. Vous voyez, on touche le ciel par la communion. Et il dit aussi que c'est l'antidote pour ne pas mourir, c'est-à-dire que finalement, l'antidote, c'est ce qui nous permet de résister au poison et au poison de l'esprit du monde et au poison du péché. si je pêche, si je pêche, je sais gravement, je sais que je ne peux pas communier. Et donc, je vais aller communier, je vais aller me confesser, je vais essayer de changer de vie. Et n'oublions jamais que la communion n'est pas une récompense, mais c'est bien la nourriture pour que nous soyons forts. Une autre remarque par rapport au ciel, c'est le problème, le mystère de Judas. Judas, lui, il a connu le Christ. Il a assisté vraisemblablement à la dernière scène. Peut-être a-t-il communié. Judas, vous le savez, il a trahi le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé dans son âme, dans son cœur ? Eh bien, c'est qu'il n'a pas cru, disent les pères de l'Église, à l'amour. Il n'a pas cru au ciel. Il n'a pas eu recours au Christ médiateur. Il n'est pas allé voir la Sainte Vierge. Il n'a compté que sur ses propres forces. Et c'est pour cela, c'est cela son drame, qu'il s'est pendu. Il n'a compté que sur ses propres forces. Vous voyez ? Le ciel, bien chers amis, doit nous animer. Que dit Saint Léon le Grand ? Judas n'avait pas compris que dans son premier avènement, Jésus est venu uniquement pour sauver et pour pardonner. Alors, bien chers amis, prions à nos saints patrons aujourd'hui, prions tous les anges, prions Notre-Dame, prions évidemment le Christ Jésus, le Saint, par excellence, bien pour nous donner finalement cet amour du ciel. Vivons, je dirais, dans le monde, mais sans être du monde. C'est-à-dire avec cette perspective du ciel. Nous sommes faits pour le ciel et c'est ce qui nous permettra d'avancer et c'est ce qui nous permettra de compter sur le bon Dieu et sur le prochain pour nous aider à aller au ciel. Alors, cessons finalement de rester je dirais de manière trop terre à terre et essayons de vivre en fonction du ciel, essayons de sauver notre âme, non pas tout seul, non pas avec nos propres forces, mais avec la grâce du bon Dieu et surtout son amour. Oui.